C'est parti ! Avec un très bon départ, même si ça a eu du mal à motricer pour Sylvain Pussier. Anthony Pelfren a tout de suite pris la deuxième place. Ensuite on retrouve Stéphane Vantageat, j'ai l'impression que Julie Gudet a gardé sa quatrième place. Et ensuite on a Renaud Lavilléni qui fait l'extérieur là-bas et qui a tenté d'aller porter une première attaque. Et là il escalade le talus et bien sûr Philippe Bansard en profite. Et Philippe Bansard gagne une place et Renaud Lavilléni en perd une. Il en a perdu une parce qu'il a essayé de faire l'extérieur en pensant être plus rapide en fuite à l'intérieur. Et bien non, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, c'est Sylvain Pussier qui est en tête et puis largement avec Anthony Pelfren. Et puis là bien sûr il y a ce problème de visibilité tout de suite derrière qui ne s'estompe pas. Et c'est là que le départ est important. Il a essayé Anthony Pelfren au départ mais ça n'a pas fonctionné. Premier tour avec la seconde traditionnelle. Pussier en tête, Pelfren deuxième à une seconde. Stéphane Vantage à 2'4, Cindy Gudet à 4'7, Philippe Bansard en tout cas. Et Renaud Lavilléni qui a perdu beaucoup de temps et qui est décroché complètement. Et Sylvain Pussier qui se régale. Bien sûr, il fait le record du tour. Il partait devant donc c'est normal. Mais il devrait l'améliorer puisque là on est à un record du tour à 52 secondes. Vous voyez, il est affiché sur vos écrans. Mais à mon avis, dès le deuxième tour, il va tomber aux alentours de 48-49 ce record du tour. Et peut-être bien toujours pour Sylvain, alors que Renaud Lavilléni touche légèrement encore là-bas. Mais sans gravité puisqu'il peut enchaîner et repartir tout de suite. Voilà, Sylvain Pussier dans la compression, suivi par Anthony Pelfren et Stéphane Vantage à. Les trois leaders de cette finale. Le passage sur la ligne avec sans doute l'amélioration du retour au tour. Et bien voilà, 49-4 pour Sylvain Pussier, toujours record main du tour. Et une figure pour Cindy Gudet. Et elle repart. Elle est repartie, demi-tour contact, elle est repartie. Ah oui, Cindy qui maîtrise parfaitement. Deuxième touchette pour Renaud Lavilléni, non ? Non, 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 Cindy Gudet qui est sous la menace de Philippe Bansard. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui lui arrive à Cindy ? Elle ne vous a pas habitué, je ne sais pas. Il se passe des choses en fond de gris. Alors que là, on suit Sylvain Pussier, mais c'est derrière aussi que ça se passe. Voilà, pour nos amis de la Réal. Ça se passe partout. Bah oui, ça se passe partout et ça se passe comme on peut. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Et Sylvain Pussier, lui, ça se passe même très bien. Puisque, vous avez vu, le petit compteur lui indiquait qu'il restait encore deux tours. Il est toujours en tête avec pratiquement deux secondes, une seconde huit. sur Anthony Pelfren, puis il s'est fait avantage un petit peu plus loin. Puis il y a un gros écart après pour Cindy Gudet qui, elle, passe la ligne de chrono de ce tour avec 11 secondes de repère. Oui, bah du coup, c'est Philippe Bansard qui a repassé devant derrière. Eh bah oui, parce qu'il a dû faire une cagade. Philippe Bansard et Renaud Lavilléni en a profité. Oui, oui, je vous dis, c'est bagarre à l'arrière, bagarre à l'arrière. Voilà, on voit bien qu'avec la 06, la Philippe Bansard est repassée en dernière position. Et alors que Renaud Lavilléni a gagné une place et que Cindy Gudet s'est bien replacée. Elle a retrouvé les automatismes et peut-être qu'avec la visibilité, ça ne se passait pas aussi bien qu'elle avait prévu. Et là, voilà, Cindy, avec un style toujours aussi sympa. Elle a fait de belles perfs aujourd'hui. Et dernier tour, dernier tour pour Sylvain Pussier. Oui. Largement installé en tête. Le point du record du tour in the pocket. Anthony Pelfren est toujours là. Stéphane Bantaja aussi. Et Cindy Gudet qui a perdu. Non, c'est pareil, on seconde toujours pour Cindy Gudet. Et Renaud Lavilléni qui s'est emparé de la 5ème place contre Philippe Bansard. Mais Philippe Bansard, je pense qu'en ce moment, il pensait surtout à surtout pas abîmer la voiture pour Christophe Ferrier. Oh oui, ça je peux vous le dire parce que je connaissais sans Philippe Bansard. Je suis sûr qu'il ne voulait pas abîmer la voiture pour permettre à Christophe Ferrier de défendre toutes ses chances tout à l'heure dans la grande finale de la catégorie Elite. Alors nous sommes dans le dernier tour à quelques encablures de l'arrivée de cette finale de la catégorie Elite. On vous le rappelle, cette finale pour la 7ème place. Le pilote qui va gagner cette finale sera classé 7ème de la journée dans la catégorie Elite. Voilà, il passe d'ailleurs le drapeau dernier. Cécile Bampussier qui gagne cette finale devant Anthony Pelfren qui est revenu à une seconde. Ensuite Stéphane Vantageat, le vainqueur de la journée d'hier, enfin hier de ce matin, Cindy Gudet à la 4ème place. Renaud Lavilléni ensuite va arriver 5ème, voilà qui est fait. Et Philippe Bansard, 6ème. Voilà, tour de décélération qui va permettre aux pilotes de saluer le public et les commissaires qui sont là pour la protection des pilotes et ils le savent bien les pilotes qui n'oublient pas de saluer les commissaires.